C'est un homme d'une modestie incroyable, mais d'une intelligence et d'une volonté fantastique. Donc j'accueille pour, voilà, Christian Cotel, qui va prendre la parole pendant une tranquille minute. Et voilà, je vous invite à vous régaler tout simplement. Merci. Il y a une chose sur laquelle je vous demanderai tous d'être extrêmement vigilant dans les semaines, les mois ou les années à venir, c'est à la taille de mes chemines, parce que ça, il ne faut pas déconner avec ça, il y a un truc que je déteste, c'est le gonflement illusoire des chemines dans le monde de la résistance. C'est un horrible grave. Alors, c'est un amour, mais je ne mérite pas tant de choses que ça. Cotel, c'est le vieux, en breton. C'est juste nickel, j'ai eu 70 ans cette année. Cette année, pour moi, est très particulière, parce que c'est l'année où j'ai mis dans la matière quelque chose dont je parle depuis très longtemps, à savoir l'ouverture du cœur. Et donc, le 23 janvier, j'ai eu le grand plaisir de me faire ouvrir du haut jusqu'en bas la cage thoracique pour une opération à cœur ouvert. Alors, je ne le souhaite à personne, mais c'est une expérience énergétiquement, vibratoirement extrêmement intéressante. Bon, ça a été suivi de deux autres petites interventions au mois de mai et au mois de septembre, et aujourd'hui, je fais plutôt bien. Merci, tout va bien. Mais, pourquoi je parle de ça ? Non, pas pour vous parler de ma santé, on s'en fiche en soi, mais pour parler de cette idée de l'ouverture du cœur. Parce que là où nous en sommes, c'est là l'enjeu. L'enjeu, c'est sortir de la peur et passer dans l'amour. Laurent, nous nous sommes rencontrés avec Laurent au mois de septembre, non pas 2023, mais 2022, à Villeneuve-les-Avignons, à l'occasion de l'université d'été qu'avait organisée Cécile Maïchak du Doctoton, parmi plus de 500 personnes, pendant trois jours. Et puis, nous avons commencé à dialoguer, et puis on s'est retrouvés, nous avons la chance d'habiter à une demi-heure de bus l'un de l'autre, du côté de Belleville, du 20e arrondissement. Et puis, depuis quelques semaines, il commence à me parler de son projet aux Européennes, ce à quoi je lui dis, écoute, excuse-moi, mais franchement, j'y crois pas. Et puis, je vais t'expliquer pourquoi j'y crois pas. Et puis, depuis quelques jours, je commence à lui dire, bon, écoute, ok, j'y crois pas plus maintenant qu'il y a 15 jours, mais je sais une chose que la vie m'a apprise, c'est qu'il y a des projets dont on sait à l'avance qui ne vont pas fonctionner, mais qu'il vaut quand même le coup d'entreprendre, parce que les bénéfices secondaires que l'on va en tirer vont devenir très intéressants. Alors, je ne sais pas si on réussira à réunir 5 ou 10 listes dans toutes les listes dissidentes qui sont en train de se préparer en ce moment. Il y en a plusieurs que nous avons déjà, évidemment, repérées, sans même parler des noms que tu as cités, qui, évidemment, seront à approcher à un moment ou à un autre. Tu as oublié de Villepin, là-dedans, par exemple, auquel il faudra bien sûr penser, mais nous savons l'un comme l'autre. En laissant même de côté ces gens-là, dont je ne suis pas sûr que leur égo leur permette d'accepter de s'associer avec des petits joueurs marginaux, résistants, complotistes. Dans le petit monde de la résistance, il y a pas mal de gens en ce moment qui sont en train de préparer des listes, et je crois qu'effectivement, ça vaut la peine au moins de tenter de les réunir. De les réunir. Et puis, on verra bien. On verra bien jusqu'où ira le bateau. J'ai envie de vous raconter plein de choses, mais j'ai essayé de m'organiser un tout petit peu. Où est-ce que nous en sommes dans ce pays ? Nous en sommes dans l'endroit que j'attends personnellement depuis à peu près 30 ans. C'est-à-dire que quand j'ai vu arriver le Covid, et que j'ai vu l'opération marketing que les mafias des laboratoires pharmaceutiques avaient monté, je me suis dit « Ouah ! Ça y est ! Nous y arrivons ! » Ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, que je parle de l'euthanasie de la Ve République. Nous sommes en train d'y arriver ! Ouah ! Non seulement je suis optimiste, mais depuis 2019-2020, alors évidemment, vous allez me dire, il y a tous les morts qui sont en train de payer le prix de tout ça, ok, qu'ils me pardonnent, mais moi je jubile ! Je jubile de ce qui est en train de se passer depuis 2019-2020. Parce que cette grande crise-là que nous sommes en train de vivre, waouh ! C'est un magnifique changement qui est en train de se préparer. Alors, je ne vais pas faire des prophéties lointaines de ce que tout ça va devenir, parce que j'en sais rien, et tant mieux, et je ne veux même pas le savoir à l'avance, mais ce que je veux transmettre comme idée, comme message, c'est que la période que nous sommes en train de vivre, qui est une période historique, merci le ciel de me permettre de la vivre ! J'ai 30 ans de travail devant moi, 70 ans, tranquille, et je suis profondément heureux de vivre cette période, parce que même si elle est terriblement sanglante, nous sommes en train de changer le monde. Où est-ce que l'on est en France ? On est dans un pays qui est aujourd'hui dirigé par un pédocriminel de 78 ans, déguisé en fausses femelles, qui a mis sous emprise à 14 ans un gamin immature, qu'elle a transformé ensuite en président de la République, avec l'aide d'un Dark Vador, Atali, brillantissime écrivain, remarquable cerveau, et puis on a aujourd'hui une marionnette qui fait ce que ses maîtres lui disent de faire. Effectivement, tu as raison, Laurent, il est en train d'être lâché, et cette marionnette a fait rentrer autour de lui, au sein des institutions de la République, un certain nombre de banques criminelles organisées, qui mettent le pays en coupe réglée, et qui mettent en œuvre une tentative mondiale de génocide, de réduction des populations, parce que c'est ça l'enjeu. Écoutez à l'occasion les deux dernières interviews récentes de Christine de Viejeancourt, qui est une femme que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup, par le courage qu'elle a manifesté, elle a une vie très particulière, souvenez-vous, maîtresse de Roland Dumas, les histoires des escarpins de Laurent Dumas, je ne sais combien de dizaines de milliers d'euros, enfin bref, c'est des détails. Christine de Viejeancourt rappelle, dans ses deux dernières interviews, un guinet chez ce Dark Vador mage noir, que j'ai beaucoup amélioré personnellement à une époque, parce qu'effectivement, il est brillantissime, où il racontait la rationalité absolue de la nécessité de la réduction de la population. en référence, en résonance avec les fameuses pierres, des Guidestones en Géorgie, qui ont été écroulées il y a un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Effectivement, les élites de cette planète, dans leur pathologie eugéniste, malthusienne, transhumaniste, ont décidé, déjà depuis un paquet de décennies, qu'il était parfaitement rationnel de réduire la population de la planète. Alors, on fait ce qu'il faut pour ça. Ce n'est pas très compliqué. On a les traînées chimiques dans le ciel, qui nous arrosent régulièrement d'un paquet de cochonneries, qui atteignent plus ou moins rapidement la santé de chacun, des arbres et des animaux. Et puis, il y a la nourriture. Et puis, il y a l'eau, qui est assez facile d'empoisonner. On sait faire ça depuis des siècles pour gagner des guerres. Et puis, bien sûr, la nourriture. Et puis, bien sûr, les enfants qu'on va hyper-sexualiser pour leur expliquer qu'ils peuvent changer de sexe demain matin. Ça continue la vieille, vieille culture multiséculaire, multimillénaire de la pratique de l'esclavagisme castrateur, regardez, renseignez-vous, sur l'histoire de la ville de Verdun, du côté du 8e, 9e siècle. C'était un des grands centres européens de fabrication de nuques pour le monde méditerranéen. On les expédiait par le Rhône, ou bien par l'Espagne, par Cordeaux, vers le monde méditerranéen. Tout simplement parce que Byzance puis Constantinople étaient gérés au niveau de la haute fonction publique par des eunuques. Ce qui évitait tout danger de prise de pouvoir et de remplacement de l'empereur par un haut fonctionnaire. Et cette vieille culture-là, aujourd'hui, ça s'appelle, comment on dit déjà, transgenre, changement de sexe. C'est la même chose. C'est la vieille tradition de, on castre les ennemis que l'on a réussi à vaincre pour les transformer en esclaves. Après, on est passé aux chanteurs d'opéra, aux castras. Mais c'est la même histoire qui continue. Comment est-ce qu'on arrête ça ? Moi, ce qui m'intéresse dans le projet de Laurent, c'est de faire passer un message très simple, enfin, plus exactement, une question. Comment faisons-nous pour arrêter les gangsters, non pas les destituer, non pas les faire démissionner, mais les arrêter et les envoyer aux îles Carguelen ? Renseignez-vous sur les îles Carguelen, c'est un endroit très sympathique, tout au fond, en bas, dans le sud, dans l'extrême sud, du côté de l'Antarctique, il fait un peu frais. Mais c'est un très, très beau lieu d'exil, ça remplacera Cayenne. Fondamentalement, je ne suis pas quelqu'un de revanchard, de revendicatif en termes de vengeance envers un pauvre garçon comme celui qui nous sert de président de la République aujourd'hui, dont je ne prononcerai pas le nom pour ne pas y mettre d'énergie, mais qui est à la fin une victime. C'est un persécuteur du peuple de France, mais c'est une victime, cet homme-là. Quand on est violé à 14 ans, ça laisse des traces. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer ces gens-là aux îles Carguelen ? Cette question, c'est la question de comment est-ce qu'on fait pour faire un changement de régime. Parce que nous en sommes là. L'euthanasie de la Ve République, ça veut dire un changement de régime. Alors, dans l'histoire de France, des changements de régime, on sait faire. On est même parmi les meilleurs spécialistes au monde dans l'écriture du droit constitutionnel, dans la fabrication de constitutions et dans la fabrication du droit international. Si vous reprenez l'histoire et l'histoire du droit international, la France et la culture juridique française est très largement majoritaire dans la fabrication du droit. Si l'on compte bien, depuis 1789, en comptant les lois du royaume comme première constitution, nous en sommes aujourd'hui à la 16e constitution, ce qui est énorme. Les États-Unis, ils en sont toujours à leur première constitution. Nous, on en est à 16 quand on compte toutes les constitutions du 19e siècle en particulier, puis du 20e. La toute dernière, c'est 58. ce changement de régime-là, il s'est fait dans une relative douceur par un accord de la classe politique. Aujourd'hui, nous n'y sommes absolument pas. Un changement de régime, ça se fait de différentes façons. Soit ça se fait dans le sang avec des insurrections dites populaires, en règle générale, manipulées par des groupes qui restent cachés, mais officiellement, ce sont des insurrections populaires. Ça se fait mal. La Commune, c'est plutôt mal terminé. Vous pouvez rêver au fait que, peut-être, quelques militaires français auraient le courage d'assumer leurs responsabilités parce que, juridiquement, c'est leur responsabilité de protéger la population. Or, nous sommes dans une situation où nous avons effectivement au pouvoir des gangsters, des tueurs, des assassins. La démonstration de ça, pour moi, elle n'est plus à faire. les avocats, les médecins disposent de toute la documentation nécessaire pour démontrer le caractère criminel des actes des politiques, l'essentiel des élites politiques actuelles, politiques, journalistes et pseudo-médecins de plateau. Donc, la démonstration, pour moi, elle est faite et elle n'est plus à faire. Et donc, l'armée a une responsabilité majeure face à cela. Juridiquement, elle devrait déjà être allée aimablement et courtoisement dans le respect du droit, demander à tel et tel et tel et tel ministre de bien vouloir les suivre pour les emmener en sécurité dans les bunkers de sécurité de l'État dans lesquels on leur annonce qu'ils sont en état d'arrestation. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? Parce qu'il y a la retraite, puis il y a les traites de la maison et des voitures à payer, puis quand on est général, 3, 4, 5 étoiles, sans avoir beaucoup bataillé, d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'armée française d'aujourd'hui qui sont allés se battre réellement, quelques-uns, mais fort peu, ben non, ben non. Et depuis quelques semaines, depuis quelques mois, même si je continue à dialoguer avec quelques-uns de ces militaires et de ces juristes avec lesquels ils travaillent, je suis en train de m'apercevoir que l'espoir que j'avais mis dans ces gens-là ou plutôt fin. Pour un changement de régime, on a besoin de deux puissances. On a besoin de la puissance du verbe et on a besoin de la puissance des armes. C'est comme ça que se font les changements de régime, historiquement. Alors, comment nous allons réussir à arrêter les gangsters ? Eh bien, j'avoue aujourd'hui que je ne le sais pas. C'est pour ça que du coup, quand Laurent me dit « Allons aux européennes et puis tentons quelque chose », je lui dis « Écoute, essayons. » Essayons. Moi, très simplement, je ne sais pas aujourd'hui comment m'y prendre. Ça fait des années qu'avec des amis autour de moi, nous réfléchissons à cette question de comment on va jusqu'au bout de l'euthanasie de la Ve République. Comment on arrête le jeu ? Parce qu'on sait qu'il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on arrête le jeu des gangsters. Et physiquement, quoi. Pas seulement dans des réunions, dans des manifestations, dans des colloques d'intellectuels avec les micros et tout le reste, mais comment physiquement on arrête les gangsters ? On leur met les monotes. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Parce que ce sont des tueurs. juridiquement, souvenez-vous de 2005, 29 mai 2005, nous avons été 55% à dire non au traité de Rome dit traité de Rome 2, traité établissant une constitution pour l'Europe, T.E.C.E. en abrégé. Nous avons été 55% à dire non et le lendemain, c'est-à-dire le 13 décembre 2007, deux ans et des plus après, nous nous sommes faits mettre profonds au sable et à la moutarde. Sans chantilly et sans miel. Contrairement aux pratiques de nos élites politiques qui, lorsqu'ils s'enculent, utilisent plutôt le sable, eux utilisent plutôt le miel et la chantilly plutôt que le sable et à la moutarde. Pour le peuple, ça a été le sable et la moutarde. Et profond. Parce que derrière ça, pardonnez-moi ma vulgarité, mais un, ça m'amuse, ça détend parfois l'atmosphère et puis c'est terriblement réaliste parce que nos élites politiques sont tenues par deux choses. La cocaïne et la queue. Il faut bien comprendre ça. Modèle Epstein. Le modèle de la gestion des zones politiques, c'est le modèle Epstein. Nous avons la même chose en France. Peut-être même pire. C'est comme ça que depuis la nuit des temps, on tient les politiques. À une époque, c'était l'homosexualité. Tout le monde s'en fout. Donc on est passé aux enfants. C'est 20 ans que je travaille sur ce thème-là et c'est un peu fatigant parfois. Je l'envoie. Comment est-ce qu'on va les arrêter ? Je ne sais pas. Mais j'ai confiance dans l'inconscient collectif. Parce que le travail que l'on entreprend avec Laurent, qui va permettre de faire passer des messages, va permettre d'expliquer un certain nombre de choses. Va permettre de nommer les choses. Je reviens à 2005, 2007. Sarkozy va signer à Lisbonne le traité de Lisbonne. Et le 4 février 2008, le Parlement est réuni à Versailles. Le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et les députés. Et ces braves gens achèrent ce que j'appelle le viol de Marianne. J'ai fait une vidéo avec ce titre-là au mois de septembre et je prépare un livre pour le mois de mars qui va nous servir pour les européennes. Laurent, l'éditeur, n'est pas présent ce soir mais il aurait pu l'être puisque c'est ici que nous nous sommes retrouvés il y a trois ans à l'occasion d'une réunion. L'éditeur ne fait qu'attendre ce livre-là pour le mois de mars et ça s'appellera vraisemblablement du viol de Marianne au changement de régime. Le viol de Marianne, c'est tout simplement le 4 février 2008, Sarkozy et l'ensemble de la classe politique ont achevé de violer la décision du peuple français du 29 mai 2005 en validant le traité du Bonne de telle sorte que celui-ci soit officiellement ratifié. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cette histoire qui est extrêmement importante dans l'histoire de la Ve République ? C'est que ce viol de Marianne, c'est le viol de la souveraineté du peuple qui avait décidé de dire non. Or, c'est le souverain dans une démocratie et en France en particulier, le souverain, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le chef des armées, ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le président du Sénat, c'est le peuple en tant qu'entité collective. et quand le peuple dit non, nous ne voulons pas de tel traité, c'est à lui d'avoir le dernier mot. Or, toute la classe politique juriste universitaire compris, à qui on a fait comprendre qu'il valait mieux qu'ils se taisent et qu'ils évitent d'expliquer les dessous juridiques du dossier, toute la classe politique journalistique, médiatique, universitaire a mis sous le tapis cette réalité du viol de Marianne, c'est-à-dire du viol de la souveraineté du peuple qui a dit non en mai 2005 au traité d'Europe. Et ça, le coup d'État mis en œuvre par Sarkozy aux dépens de la population française tout entière et qui leur permet aujourd'hui de continuer à faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, en obéissant aux héritiers du nazisme qui gèrent Bruxelles. Parce que ce sont les héritiers du nazisme qui gèrent Bruxelles et l'Europe aujourd'hui. Il faut être clair là-dessus. Asselineau l'explique très très bien, il fait de très belles conférences là-dessus, il a une très grande culture, mais Asselineau ne veut pas trop entendre parler encore pour le moment du viol de Marianne de 2005. Je suis un peu long. Non, c'est parfait, mais simplement ce que je voudrais c'est que Léopold ait la possibilité de changer son âme. De changer sa âme. Ah, pardon, oui, je t'en prie. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'étais en train de dire quoi ? Asselineau. Oui, c'est ça. Oui, oui, Asselineau explique ça très très bien. Tous les héritiers du nazisme qui ont été récupérés avec l'opération Paperclip après-guerre, récupérés aux Etats-Unis, mais aussi réutilisés en Europe. Et évidemment, qu'est-ce que l'on retrouve avec l'Ukraine ? On retrouve les mêmes, encore une fois. Les enjeux sont énormes, mais c'est mon métier depuis 40 ans, en tant que psychosociologue, c'est mon métier de projeter du futur positif. Et c'est mon métier de projeter de la créativité la plus positive possible. Alors, je fais avec la situation dans laquelle nous sommes. Il ne faut pas que je vous lasse trop parce que je suis facilement bavard. Ce que j'ai envie de dire, Laurent, allons-y. Allons-y, c'est-à-dire allons chercher tous les groupes que nous connaissons déjà plus ou moins les uns et les autres. Et puis, ceux qui nous manquent, on va les trouver dans les semaines et les deux ou trois mois qui viennent. Effectivement, tu le rappelais tout à l'heure, en 94, c'est-à-dire, il y a 40 ans, non, pardon, 30 ans, 30 ans, pas que j'exagère, j'avais 40 ans. Il y a 30 ans, j'ai monté une liste aux Européens sous l'étiquette politique de vie. Le résultat, bien entendu, était dérisoire, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et nous avons commencé le montage de cette liste au mois de janvier, janvier, février, février. J'ai commencé à réfléchir à un livre au mois de décembre 93, j'ai sorti ce bouquin qui s'appelait Chômage et récession si c'était un cadeau du ciel qui a agité plein de monde, qui m'a permis de réunir à l'époque 700 personnes en quelques mois et entre janvier, février et le mois de juin de manière totalement psychomagique, c'est-à-dire que c'était une opération qui a échappé à mon propre contrôle, même si je l'ai poussé, évidemment, nous avons réuni 90 personnes, 89 ou 90, peu importe, c'était le nombre de candidats nécessaires, nous avons réuni ces 90 personnes et à 5h moins de quart, 16h45, le dernier jour où il fallait aller au ministère de l'Intérieur, je suis allé au ministère de l'Intérieur avec les 90 fiches de signature des 90 candidats, avec le chèque, enfin, avec la preuve du dépôt d'un chèque de 100 000 francs à l'époque qui avait été déposé à la caisse des dépôts et conciliation et que j'avais réussi magiquement, miraculeusement à arracher à mon banquier à 2h de l'après-midi, tout s'est fait sur les chapeaux de roue, mais ça s'est fait, ça s'est fait avec cette stratégie que j'aime beaucoup qui est la stratégie de, qui est une logique de rupture, c'est-à-dire que moi ce que j'aime beaucoup depuis 25, 30 ans, 40 ans, s'est sauté dans les plats de spaghetti, nous avons mangé des spaghetti tout à l'heure, s'est sauté dans les plats de spaghetti lorsqu'il y a des énarques réunis autour avec leurs cravates, de telle sorte qu'après ça me permet de compter les tâches de sauce tomate sur les cravates. Et ça, j'aime beaucoup faire ça. Et en 94, quand nous avons monté cette liste aux européennes, c'est exactement ce que nous avons fait, on est arrivé au dernier moment, donc ça c'est un peu vu. Et puis on a recommencé en 99, à l'époque il y avait Rick Azaray en tête de liste, il y avait Jodorowsky qui était dans le film, il y avait le doyen d'une fac de science éco de Saint-Maur qui est décédé aujourd'hui, et puis il y avait une Kyrielle de médecins parce qu'on commençait sérieusement à l'époque déjà à travailler sur les dossiers vaccins. 99, on avait déjà cassé la gueule aux fonctionnaires autour de Kouchner en 98 avec une très jeune plainte, les hauts fonctionnaires n'aiment pas une plainte, ça ne sert à rien de poursuivre les ministres, ils ont toujours le joker immunité, par contre les hauts fonctionnaires, ils ne l'ont pas immunité, donc voilà, ça peut servir. En 98, on avait effectivement évacué, Kouchner a été obligé d'arrêter avec la plainte que nous avions déposée, il a été obligé d'arrêter les campagnes de vaccination dans les collèges contre l'hépatite B. Et puis en 2000, dans le même ordre d'idées, en 2009-2010, quand Bachelot nous a sorti son vaccin contre la grippe H1N1, nous avons monté les opérations de communication nécessaires avec un certain nombre d'acteurs comme Sylvie Simon par exemple qui est décédé aujourd'hui, qui était une grande journaliste très spécialisée sur les dossiers vaccins et puis quelques médecins également. Et puis nous avons planté Bachelot. J'ai fait à l'époque une vidéo qui avait bien circulé qui s'appelait Roselyne Bachelot-Tumant. Et puis à la fin, je lui donnais une fessée pédagogique en lui expliquant qu'elle n'était pas plus pharmacienne que je n'étais évêque. Encore que je suis peut-être plus évêque qu'elle pharmacienne. Et elle a perdu. Elle a été évacuée, Bachelot. Elle a vacciné 10% de la population alors qu'elle avait pour objectif d'en vacciner 80%. Donc quand 2020 est arrivé et que j'ai vu l'opération marketing qu'ils étaient en train de lancer avec 100 fois plus de moyens, je me suis dit mais on va les planter. Et si vous regardez bien les choses, leur opération marketing de vaccins, elle est plantée. Elle a coûté un paquet de morts mais l'opération est plantée. Aussi bien au niveau américain, encore plus au niveau américain qu'ici en France évidemment. Elle est plantée en Angleterre, elle est plantée en Allemagne, elle est plantée en Autriche, elle est plantée en Nouvelle-Zélande, elle est plantée en Australie, elle est plantée au Japon. On est les derniers je crois parce que parce que Pasteur, parce que le mythe pasteurien, c'est la France ça. L'idéologie de vaccinolâtre, c'est français. Donc forcément on va être les derniers à lâcher mais à les planter leur opération de vaccins. bon je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aussi et je vous remercie à toi parce que ton enquêtement mérite quand tu suis là vraiment vraiment merci bravo 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 je vais m'arrêter je vais m'arrêter